Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui à l'entrevue, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Dino Alicas, naturopathe agréé, président de Nobilis Nutrition et rédacteur en chef de Vitalité Québec. Bonjour Dino. Bonjour Marie-Lise. Aujourd'hui, on va avoir le plaisir de parler de maladies cardiovasculaires et de santé intégrative. Mais avant de commencer, les auditeurs ne te connaissent pas. On aimerait ça connaître ton parcours, ton cheminement pour qu'un jour, on soit une naturopathe agréé, être dans une compagnie et surtout rédacteur en chef. Contre-moi ton parcours. Bien écoute, je suis très heureux d'abord d'être avec toi dans ce podcast-là parce que peut-être que les gens ne savent pas, mais on se connaît. On se connaît, on a travaillé ensemble pendant quelques années. Et effectivement, j'ai un parcours qui part de loin. Ça fait un peu plus de 30 ans maintenant que je suis naturopathe, mais disons que j'évolue dans ce milieu-là. Moi, j'ai d'abord une formation en génie et je n'aimais pas ça. J'ai décidé de sortir de ce milieu-là. J'ai fait une formation en biologie médicale. J'ai travaillé pour des entreprises qui vendaient des suppléments, des produits de santé naturelle. Puis, je me suis vraiment intéressé beaucoup, beaucoup à la santé et j'ai décidé de faire une formation en naturopathie. Là, on parle de la fin des années 90 à peu près. Donc, je suis devenu naturopathe. J'ai commencé à pratiquer. J'ai toujours travaillé dans le milieu un peu comme consultant aussi pour aider des entreprises qui voulaient développer des formules pour travailler sur des problèmes de santé. Puis, beaucoup, beaucoup de formation aussi. J'ai fait de la formation pour plein d'entreprises comme Flora, d'autres entreprises comme ça. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de démarrer ma propre entreprise puis de devenir distributeur puis consultant dans ce milieu-là. Ça part de là, ça part de loin. Il y a certainement des gens qui m'ont probablement entendu quelque part faire des petites conférences grand public ou des trucs comme ça. Mais je suis très, très impliqué depuis quelques années de ce côté-là. Et quand on parle de santé intégrative, parce qu'on a discuté tantôt un peu avant qu'on commence le podcast, tu me parlais de quelque chose qui te passionne depuis quelques années. Parle-moi-en-en un petit peu. Bien sûr. En fait, il y a beaucoup de termes qui décrivent un peu ce qu'on fait quand on est un thérapeute. Puis souvent, on entend les médecines douces puis les médecines complémentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, la loi médicale est claire. Quand on utilise le mot médecine, il faut être médecin. Si on utilise ce mot-là puis qu'on n'est pas médecin, on s'expose à une pratique illégale. À partir de là, on a commencé à réfléchir à ce qu'on fait vraiment, nous autres, les thérapeutes, les naturopathes, l'hépinologue, l'homéopathe, n'importe qui. Qu'est-ce qu'on fait dans ce milieu de santé-là? Même si on est un petit peu à côté, on ne fait pas partie intégrante du système de santé classique, disons, aux yeux du moins du ministère de la Santé puis du gouvernement, je veux dire, on est quand même là. Il y a plus de 79 % des gens au Canada, et ça, c'est des statistiques bien connues, documentées, qui consultent des gens parallèlement au système de santé classique. On s'est dit, ça n'a pas de sens. S'il y a 80 % de la population qui a envie de rencontrer des professionnels de la santé autres que des médecins ou ceux qui ont des ordres officiels, ça veut dire qu'il y a soit un manque dans le système ou qu'il y a des besoins supplémentaires de certains individus. Et donc, il y a quelques années, avec un chercheur qui s'appelle Éric Simard, on a fondé une association professionnelle pour la santé intégrative. Autrement dit, on a voulu définir un terme qui intégrait, non, qui était complémentaire ou alternatif, ou, tu sais, on voulait intégrer ces pratiques-là au système actuel. Et donc, on a, à ce jour, un peu plus de 250 personnes, tous les professionnels qui se sont joints, dont beaucoup de médecins, pharmaciens, kinésiologues, des gens, tu sais, des infirmières, tout ça. Oui, on a un beau groupe de professionnels de la santé, mais bien sûr, des acupuncteurs, des naturopathes, puis des gens d'un milieu qui n'était pas partie intégrante du milieu comme tel, des chiros, tu sais, on a vraiment un beau groupe des nutritionnistes. Et ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de faire connaître la profession de chacun aux autres. Le problème actuellement, c'est que la plupart des gens qui sortent d'université, je parle des médecins, des infirmières, des nutritionnistes, ne savent pas trop ce qu'on fait en naturopathie. Ils entendent ça, des fois, ils ont un préjugé, des fois favorable plutôt ou souvent défavorable. Et lorsqu'on se réunit ensemble, puis qu'on fait des congrès, on a fait un sommet pour la santé intégrative au mois de janvier. On avait 75 personnes, c'était comme une retraite, 3-4 jours au centre Eastman. On avait une vingtaine de médecins, on avait vraiment des gens de tous les milieux, puis des gens qui ne sont pas habitués nécessairement d'entendre parler de… Puis ils sont plus ouverts qu'on pense, tu sais. Oui, oui, tout à fait, parce qu'individuellement, ils voient bien qu'ils peuvent avoir des problèmes dans le système de santé, surtout pour les maladies chroniques, on va en parler dans 2-3 minutes, mais grosso modo, c'est ça qu'on voulait. On voulait informer ou apprendre ce qu'ils font, à quel endroit ils ont des limites, parce que les médecins, que ce soit des médecins de famille ou même des spécialistes, ils ont des limites dans leur pratique. Parfois, ils sont frustrés comme nous autres parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des résultats qu'ils veulent ou le temps qu'ils veulent, puis ils ne savent pas toujours ce qu'il y a à l'extérieur et ce que d'autres personnes peuvent faire si ce n'est pas des gens qui sont dans le réseau classique. Ça fait qu'on a eu vraiment un beau succès, puis là, les gens veulent faire partie de l'association, ils veulent en entendre parler. Donc, cette intégration des différentes approches est pour moi ce qui est le plus intéressant et le plus passionnant parce que ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va créer des centres où une personne qui est malade, une personne qui a des problèmes de santé, va pouvoir aller, puis il va avoir vraiment une équipe prétente. Il va l'avoir, son médecin, il va l'avoir, les conseils de son pharmacien, mais il va pouvoir aussi parler à un nutritionniste, un naturopathe ou un autre, un épinologue, un coach, peu importe, qui va lui permettre, un ostéo, j'en oublie bien sûr, mais qui va lui permettre d'avoir un suivi beaucoup plus intéressant parce qu'un problème de santé chronique, ce n'est pas une infection aiguë, ça ne se règle pas avec des antibiotiques en 15 jours. On a besoin d'avoir un parcours, une modification de ses habitudes de vie, puis c'est dans ce sens-là que cette association-là a été créée. Puis je pense que ça répond aussi à un besoin, même pour eux autres. Tu sais, mettons, tu parlais des médecins, parce qu'un médecin, ils ont des limites, même limites de temps avec un patient, puis à un moment donné, accompagnés, ils n'ont pas le temps, tu sais, mettons, d'accompagner, puis ce n'est pas méchant, mais s'il y a quelque chose qui est comme ça à côté, c'est comme un wow. Même pour la personne qui a la maladie chronique, tu sais, je trouve ça wow. Absolument. Puis en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que c'est le patient, c'est les clients ou les patients du système de santé qui demandent ça parce qu'ils sont rendus à la limite de ce qu'ils sont capables de faire avec la pharmacologie, par exemple. Puis quand on parle de maladie chronique, il faut bien comprendre une chose, notre système de santé est bâti pour traiter des maladies aiguës. On rentre dans un système, on est ultra bien pris en charge, on a un système médical extraordinaire quand tu es sur le bord de mourir ou que tu as besoin de te faire opérer. Ou en fin de vie. En fin de vie, peu importe, mais à partir du moment où c'est urgent, on est vraiment très fort. Quoique, bon, l'entrée n'est pas toujours facile, mais une fois que tu es rentré dans le système, ça marche. Le problème, c'est les maladies chroniques. On parle d'obésité, on parle de diabète, on parle de maladies cardiovasculaires, on parle de cancer. Ce sont toutes des maladies qui sont acquises à cause de nos habitudes de vie. On le sait maintenant à 80 % du temps. Et c'est 80 % des problèmes de santé qui sont traités dans notre système de santé. Et le système n'est pas bâti pour aider les gens à se prendre en main, à changer leurs habitudes de vie, à faire de la prévention. Il est vraiment bâti pour faire un diagnostic, donner des médicaments. Parfois, c'est important de le faire, ça. Mais malheureusement, dans beaucoup de cas, ça ne suffit pas. Et ça ne guérit surtout pas. Il y a un interniste qui vient d'écrire un livre, qui s'appelle Sébastien Perron, il a écrit un livre, « Votre médecin ne vous guérira pas ». C'est ça le titre. Il passe sur toutes les plateformes en ce moment, Sébastien, puis j'ai eu la chance de le rencontrer. Puis il a raison, dans le cas des maladies chroniques, il n'y a pas de guérison. On maintient un peu tes paramètres biologiques sanguins. Mais ce qu'il dit, c'est que si vous modifiez vos habitudes de vie, vous pouvez renverser certaines maladies-là. C'est ça le but. Donc, la santé intégrative, c'est ça. On intègre les différentes notions qu'on a, incluant la naturopathie, parce que, bon, dans mon cas, c'est mon métier, pour aider les gens à cheminer. Puis pour moi, le naturopathe, c'est comme un généraliste des saines habitudes de vie. Je ne sais pas si je devrais dire ça, mais c'est le médecin de famille que tout le monde aimerait avoir. C'est ça. Il va passer un heure, un heure et demie avec toi. Il va regarder ce que tu manges, comment tu bouges, qu'est-ce que tu vis au niveau social, au niveau spirituel, au niveau psychologique. Puis il va être à l'écoute. Bien, c'est ça. Il va pouvoir t'accompagner, puis surtout t'orienter peut-être vers un spécialiste de chacune de ces facettes-là. Puis le naturopathe est aussi un peu un spécialiste des PSN, ce qu'on appelle des produits de santé naturelle. Donc, c'est lui qui a étudié le mieux les vitamines, les minéraux, les plantes, l'approche avec des aliments fonctionnels, des trucs comme ça. Ce qu'on voit un petit peu moins dans le système classique, il n'y a pas vraiment de gens spécialisés là-dedans. Donc, c'est important de l'intégrer au système parce que les gens, de toute façon, ils s'en vont dans un système parallèle, puis ils en demandent pareil des suppléments alimentaires, puis des vitamines. Puis malheureusement, leur médecin ou leur pharmacien n'est pas toujours au courant de la démarche parce qu'il n'y a pas d'intégration. Donc, c'est juste ça qu'on veut, en fait. Oui, puis en plus, tu sais bien, le monde m'a dit faire Google pour savoir quoi faire. Ça fait qu'ils sont bien mieux d'être bien accompagnés, bien soutenus avec un bon athiropathe. Je suis d'accord 100 %. Puis on voit que tu es passionné, mais si les gens, les auditeurs sont intéressés par ce que tu parles, est-ce qu'il y a un site web qu'on peut retrouver l'information? Bien, c'est-à-dire qu'il y a une page Facebook pour, en fait, c'est l'Association professionnelle pour la santé intégrative. OK. Est-ce que c'est ouvert au public? Évidemment, le public ne peut pas être membre de l'Association, mais les professionnels, dépendamment de leur profession, on évalue un peu quand même les gens parce que c'est sûr que tu n'es pas nécessairement un professionnel si tu as fait trois fins de semaine de formation, on s'entend. Il faut quand même avoir un minimum de background, mais on veut justement intégrer ces différentes professions-là. Il y a possibilité, effectivement, de s'informer du côté Facebook. On commence, on s'entend. Ah, bien, c'est bon. On va faire aussi, on va faire, en octobre, il y a le prochain sommet de la santé intégrative, mais on veut faire un événement qui va inclure les professionnels, le grand public sur ce sujet-là, la santé intégrative, qui va vraiment, je pense, aider à rallier un peu l'opinion publique parce qu'on sait que c'est des gens qui vont faire changer les choses. On a tourné une émission de télé qui s'appelle « La santé autrement ». Si les gens veulent voir un peu ce qu'on fait, « La santé autrement » sur YouTube, en fait, c'est sur les zones de Cogéco Réseau à travers le Québec, mais si vous tapez dans YouTube « La santé autrement », vous allez trouver cette émission-là. On a tourné jusqu'à maintenant 18 épisodes où on parle de différents sujets. De toute façon, en plus, Dino, moi, je vais mettre tous les liens dans mon podcast. Je vais mettre les liens de Facebook, de ton YouTube. On va tous mettre ces liens-là au complet. Les auditeurs, inquiétez-vous pas, on va vous mettre tous les liens. C'est juste pour comprendre un peu ce qu'on fait. Oui, bien oui, ça, je suis contente. Vous allez voir l'émission que je tourne. On a un animateur qui est un scientifique, mais je suis avec un médecin, un pharmacien et moi-même. Donc, un naturoport d'un médecin avec un pharmacien qui discute de la dépression, des médicaments, du diabète. C'est vraiment le fun. Il y a une ouverture incroyable. Les gens, le retour là-dessus est vraiment super intéressant. Donc, ce n'est plus on se bat un contre l'autre. Il n'y a plus de chicane. Ce qu'on veut finalement, c'est de travailler ensemble pour le bien-être des gens, en fait. C'est ça le but. Surtout dans les maladies chroniques. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Les maladies cardiovasculaires sont encore en augmentation. Mais oui, bien oui. Puis tous ces problèmes-là. Tu vois, tu me parles de ça. Puis moi, j'étais à ma prochaine question parce que je le sais que j'ai dit qu'on n'aura pas de misère à faire une demi-heure, toi et moi. Parce que quand tu pars, bien c'est le fun, t'es passionnant. Fait que je veux savoir, l'autre chose, c'est justement Nobilis Nutrition. Ça part d'où? Puis tout, je sais que c'est ton bébé, ton dada. Fait qu'explique-nous un peu Nobilis Nutrition, on retrouve quoi? Parce que tu me parlais justement de maladies cardiovasculaires. Et il y a un lien intéressant à faire ici. Bien oui. Oui, Nobilis, en fait, au départ, je me suis retrouvé avec une gamme de produits pour les professionnels qui s'appelle Alpha Science en distribution au Québec. En plus d'être consultant pour différentes entreprises et formateurs, je distribue une petite gamme dans les magasins d'aliments naturels et chez les professionnels de la santé. Et dans cette gamme-là, moi, j'ai beaucoup travaillé justement l'aspect plus maladies chroniques, cardiovasculaires, gestion des glucides, tout ça. Puis on a une gamme de produits, un produit qui s'appelle le Coles FX. OK. Pour aider le lipide sanguin à faire un peu une régulation des lipides, que ce soit cholestérol, triglycérides, tout ça. On a une formule qui est plus adaptée à l'hypertension artérielle. On a une formule qui est adaptée, qui s'appelle Glucos FX, pour les gens qui ont une hyperglycémie, souvent, jeûne le matin, puis qui souffrent de diabète de type 2 ou d'un syndrome métabolique. C'est ça, j'allais dire, c'est beaucoup les maladies à métabolisme, on est là-dedans, non? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, il y a d'autres produits dans la gamme, mais ça, j'ai voulu focaliser sur cette problématique cardiovasculaire parce que les gens sont polymédicalisés, ils utilisent beaucoup de médicaments. Puis l'idée, c'est pas d'essayer de remplacer des médicaments, mais peut-être d'éviter éventuellement d'être obligé d'avoir plusieurs médicaments, tout en faisant de l'éducation sur les habitudes de vie, bien sûr, mais on le sait que les gens sont intéressés quand même, avant d'aller vers les médicaments, à se donner un petit coup de main. Puis tu sais, on sait qu'il y a des nutriments qui sont essentiels dans le bon fonctionnement du métabolisme, je pense, de la gestion des sucres ou des lipides. Puis il y a des nutriments qui sont essentiels, je pense aux vitamines du groupe B, par exemple, je pense au sélénium, au chrome, au vanadium. Tu sais, il y a des minéraux qui peuvent aider à réguler le sucre. Évidemment, le best, c'est de changer son alimentation, manger moins riche en glucides, tout ça. Mais des fois, un petit support, tu sais, quand on n'a pas tous les bons... Puis faire la prévention, prévention, la prophylaxie, x 1000. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. J'ai travaillé pas mal sur ce sujet-là dans les dernières années. Donc ça me permet d'aider, d'accompagner les professionnels qui veulent incorporer certaines de ces formules-là à leurs pratiques pour faire des recommandations auprès de leur clientèle. Puis les clients le demandent de toute façon. Fait que je fais beaucoup d'éducation en magasin, mais aussi directement aux professionnels de la santé. Fait que c'est sûr que s'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur ce qu'on fait chez Nobilis avec la gamme Alpha Science, bien, ils peuvent communiquer avec moi. Notre site web, honnêtement, Nobilis, c'est vraiment pas du tout à jour. Il y a quand même quelques trucs là-dessus. Fait que j'ai plus tendance à donner mon courriel puis ma page Facebook professionnelle. Puis les gens, souvent, ils communiquent avec moi de cette façon-là puis on peut échanger. Oui, puis t'es quand même bien disponible. Puis, tu sais, tu vas être conférencier au Congrès Santé cette année, le 12 mai prochain. Puis je veux savoir, les gens vont s'attendre à quoi par rapport à ta conférence au Congrès Santé cette année? Ça va être vraiment une conférence sur les maladies cardiovasculaires, maladies chroniques, ou du moins les facteurs de risque. Donc, on va parler de diabète un petit peu puis de hypertension, bien sûr, puis des problèmes liés aux lipides sanguins. Tu sais, quand on parle de cholestérol, j'ai une vision, tu sais, très particulière de ça. Fait que je veux vraiment faire une conférence qui va aider les professionnels, les thérapeutes à bien saisir les impacts. Puis il y a beaucoup de changements dans les 2, 3, 4, 5 dernières années au niveau de la recherche de ce côté-là. Fait que je veux faire un tour, là, de la littérature puis des pratiques actuelles pour aider les gens à prévenir ou même à traiter ou à soigner ou en tout cas du moins à accompagner des gens qui ont des problèmes cardiovasculaires tout en négligeant pas le fait que certains prennent des médicaments, tout ça. Fait que je veux faire vraiment le tour de la question. Donc, je sais, je pense que c'est quoi, une heure, là, on n'a pas longtemps, là. Moi, c'est dur de faire juste une heure, là, mais je vais bâtir vraiment ma conférence autour de ça, donner des trucs naturopathiques, peut-être aussi parler de quelques suppléments, là, qui peuvent être intéressants dans l'approche puis dans le suivi, là. Fait que, oui, oui, ça va être ça. Puis, en même temps, bien, au Congrès Santé, tu vas quand même avoir un kiosque. Donc, ça veut dire qu'on va avoir la possibilité de voir, j'imagine, les produits, comment ça fonctionne, s'il y a des thérapeutes intéressés à distribuer ou en savoir plus sur, j'imagine, peut-être des formations ou des choses que vous offrez. C'est un peu ça qu'on va s'attendre à voir à ton kiosque? Oui, oui, absolument. Moi, je vais être là, évidemment. La conférence, c'est pour faire de l'éducation, c'est le problème cardiovasculaire. Mais au kiosque, effectivement, les produits Alpha Science vont être là. Je vais être là pour répondre aux questions. S'il y a des professionnels qui veulent ouvrir un dossier avec nous puis, tu sais, commencer à travailler avec certains des produits, absolument, je vais être là pour donner support. Ça va être possible. D'accord. Puis, en même temps, tes produits, on parle de combien de produits environ, votre gamme? La gamme, on doit avoir à peu près une soixantaine de produits total. Lors du contrat, 3-4, là, je vais vraiment apporter ceux qui sont plus en lien avec le sujet de ma conférence ou, en tout cas, du moins, du congrès. Mais non, effectivement, on a des listes plus complètes. Il y a des produits très de base, complexe B, magnésium, des trucs comme ça. Ça fait que les gens pourront voir qu'est-ce qui existe puis qu'est-ce qu'il y a dans la gamme. Puis, je vais te faire une petite parenthèse qu'on a parlé tantôt puis j'y tiens aussi, de toute façon. On parlait que tes rédacteurs en chef de la revue Vitalité Québec, que j'apprécie énormément, que je trouve que des belles revues santé, il n'y en a pas tant que ça, québécoises, puis disponibles facilement dans tous les magasins naturels. Peut-être qu'on va se faire une couple de minutes que tu m'en parles, je m'aimerais ça. Bien, écoute, Vitalité Québec, c'est 27... Il ne faut pas que je me trompe, mais c'est 26-27 ans à peu près. Oui, ça fait longtemps. Ça fait un bout que c'est au Québec. Puis, je me rappelle très bien quand le fondateur puis Amartineau avaient lancé la revue. J'étais à l'époque chez Robert et fils puis il était venu nous voir. Puis, on avait bien cliqué ensemble. Pour un concours de circonstances en 2014, donc ça fait presque 10 ans, 9 ans maintenant. Incroyable. Pierre m'a approché pour devenir rédacteur en chef du magazine. C'est-à-dire que moi, je me charge du contenu rédactionnel. C'est moi qui dirige un petit peu les rédacteurs. Puis, Vitalité Québec, contrairement à la plupart des revues, on n'engage pas des journalistes ou des gens qui sont des spécialistes d'écrire des articles qui vont interviewer des gens puis qui rapportent la nouvelle. On a engagé des professionnels de la santé qui sont des professionnels dans leur milieu qui écrivent un article sur ce qu'ils connaissent, sur ce qu'ils pratiquent chaque jour. Et donc, ça nous fait des articles de passionnés, mais surtout extrêmement proches de la réalité puis de la pratique. Puis ça, c'est ce qu'on voulait dès le départ. Et moi, j'ai poussé ça encore plus loin. Je veux vraiment avoir des gens qui sont connaissants. Puis quand ils parlent d'un sujet, ils peuvent vous citer des cas. Oui, absolument. Et donc, c'est vraiment une revue qui, à mon avis, devrait être lue par tout le monde qui s'intéresse à la prévention, à la santé. On parle d'environnement aussi, on parle d'alimentation, c'est sûr. Des recettes aussi. Oui, absolument. Vitalité Québec, maintenant, un site Internet. Bien sûr, c'est un magazine physique. Vous ne pouvez pas l'avoir électronique. Vous pouvez vous abonner puis le recevoir à la maison. Ça, il y a des gens qui le font puis ils payent les frais de transport en réalité. Ce n'est pas cher parce que c'est gratuit en magasin. Le magazine, tous les mois, on a 10 numéros par année depuis 27, 28 ans. Et donc, les gens peuvent aller le chercher dans les magasins d'aliments naturels. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'au bout de deux ou trois mois, on met tous les articles sur le site Internet. Donc, le site Internet de Vitalité Québec, c'est vitalitéquebecmagazine.ca.com, je ne sais plus là, je ne suis pas très bon. On va le mettre dans l'information du podcast. C'est ça. Il y a des articles qui datent jusqu'à 10 ans derrière, 10-12 ans et vraiment un contenu incroyable. Faire une recherche sur un sujet, justement, problème cardiovasculaire, problème de dépression, des trucs comme ça, vous allez trouver que c'est une banque d'informations vraiment hallucinante. C'est un beau magazine. Moi, j'en suis très, très fier. Je suis fier de ce qu'on fait. Il n'en reste plus beaucoup du magazine écrit de fond, qui parle de sujets et qui vont à fond dans le sujet. Parce que dans le temps, il n'y en avait plus. Oui, c'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, même dans tous les domaines, les gens lisent moins le papier, ils vont sur Internet. C'est plus facile, mais je trouve ça le fun d'avoir quelque chose de matériel dans les mains et de pouvoir lire et d'avoir des références. Si tu le veux, tu vas sur le site et tu peux avoir accès aux articles. Oui, ça, c'est effectivement un travail que j'ai depuis plusieurs années auquel je tiens, qui me touche beaucoup et qui me tient à cœur parce qu'on rend service. Il y a des gens qui nous écrivent tous les mois pour dire « J'ai lu tel article, ça m'a vraiment beaucoup aidé ». Oui, J'aime bien ton petit article, petite parenthèse au début à chaque fois, je trouve ça beau. Non, mais pour vrai, je te lis quand même. Puis ce que j'aime de la… J'essaie de brasser un peu avec ton petit oréal. J'en ai lu une couple pendant la COVID aussi, je trouve ça mignon. Puis justement, cette revue-là, je trouve que c'est une revue justement que tu n'as même pas le goût de dire le mot « jeter ». Pas en tout, parce que même, tu vois, j'ai eu la dernière revue il y a une dizaine de jours. Ma fille est venue à la maison, je dis « Tu l'as-tu? » puis j'y ai passé. Il me semble que c'est une revue que tu te passes à une à l'autre. Un coup, tu l'as lue. Je trouve ça le fun. Puis elle est belle, les photos, la richesse du texte. Non, vraiment, vraiment. Puis on retrouve du monde québécois sans dire, tu sais, c'est des… Non, mais c'est vraiment ça. C'est tout des professionnels du Québec. Puis tu as raison, en fait. Nous, on tire 55 000 copies de la revue chaque mois, mais c'est lu par plus de 150 000 personnes. Donc c'est tout à fait ce que tu dis. Les gens la prêtent. « Hey, il faut que tu lis cette article-là » puis ils traitent la revue. Souvent même dans les cliniques, les professionnels en laissent dans leur salle d'attente parfois. Il y en a même qui disent « Envoie-moi en cinq par mois, moi je la distribue. » Donc oui, c'est vrai, elle a une bonne réputation. Vraiment. Hey, Dino, c'était super le fun. Je trouve que ça a passé super vite. Fait que moi, j'ai hâte qu'on se voie au Congrès de Santé d'entendre ta conférence puis aller voir ton kiosque parce que t'es exposant au Congrès de Santé puis je te dis merci beaucoup d'être venu au podcast. Merci beaucoup, Marie-Lise, de m'avoir invité. Ça m'a fait un super plaisir. On était durs pour jaser là. Donc, vous les auditeurs, sachez que le Congrès de Santé, le prochain, c'est le 12 mai 2023 de 9h à 17h. Ça va être au Château-Royal de Laval. Il y a sept conférences, des exposants, il y a un dîner, il y a des tirages. Puis pour vous inscrire, vous allez tout simplement à www.arrr.santé, podaccentaigu.ca. Vous allez avoir l'information de tous les conférenciers puis comment vous inscrire en ligne. Ça fait que c'est vraiment facile. Sinon, vous pouvez venir sur notre page Facebook qui est www.arrr.santé. Sur ce, je vous dis à bientôt! Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui sera vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre. et partagez en grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada